Alexandre Attape, bonjour. Vous êtes cofondateur de l'enseigne Avocateria. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Rappelez-moi comment votre concept a vu le jour ? Oui, donc Avocateria, en fait, c'est la création de deux passionnés, donc moi-même et Linda Trine. Et du coup, c'est parti d'un constat simple, en fait. On a remarqué, nous, en tant que foodies, on se définit comme foodies, qu'il y avait un vrai manque, un vrai gap entre la restauration traditionnelle qui existait, ou même la street food, qui est soit vraiment orientée food porn, donc vous savez, les trucs un peu gras, mais pas forcément très bons pour la santé, et puis ce qu'on appelle la healthy food, donc tout ce qui est un peu plus sain, mais potentiellement un peu moins goûteux, un peu moins gourmand. Et du coup, en fait, on a développé Avocateria, et derrière Avocateria, il y a un concept qui s'appelle le green porn. Et le green porn, c'est quoi ? C'est la fusion des deux mondes, donc la food porn et la healthy food pour faire des choses à la fois saines, mais aussi gourmandes, qui donnent envie. Et pour y arriver, on s'aide de l'avocat, d'où le nom Avocateria. En tant que commerçant, quel a été l'impact de la crise sanitaire et des fermetures à répétition sur votre réseau ? Alors, du coup, il a été assez impactant, puisqu'on a ouvert le deuxième restaurant. On devait ouvrir pour info la petite anecdote, c'est qu'on devait ouvrir juste une semaine précédent, le premier confinement, donc en mars 2020. Donc, ça nous a décalé déjà d'une part l'ouverture du deuxième restaurant, ça, c'était le premier impact. Et puis après, le deuxième impact, ça a été un arrêt quasiment complet des ventes, puisqu'on n'était pas câblés, nous, directement pour la livraison ou le click and collect. On est vraiment un restaurant où on mange sur place avec une présentation un peu particulière, une expérience client assez particulière, assez évoluée. Et du coup, on a eu une chute terrible de nos ventes. Et puis, de fait, on était fermés. Il y avait un confinement et puis les gens se déplaçaient moins. Donc, voilà, une consommation globale qui a été diminuée et nous, on en a été impactés directement. Du coup, quelles mesures vous avez prises pour faire face à la situation ? En fait, on a profité du premier confinement. On était, pour le coup, complètement fermés pour faire tout ce qu'on n'avait pas vraiment le temps de faire, c'est-à-dire la remise à plat de tous les process, l'optimisation des fournisseurs, des coûts. On a essayé d'optimiser aussi certains produits. On a essayé de revoir la présentation de notre site en termes de marketing. Tout ce qu'on avait laissé de côté par manque de temps, et bien, en fait, on a fait un vrai focus dessus pour essayer de s'améliorer d'un point de vue process, logistique, communication. Voilà, toute cette partie-là, ça a été le premier point. Puis après, dans un second temps, on va dire à partir de fin mai, on a commencé à rouvrir en click and collect et en livraison. Du coup, on s'est adapté à ce nouveau canal de distribution. Alors, on n'était pas vraiment câblés pour, donc c'est vrai qu'on a vraiment tâtonné le terrain pour trouver les bons emballages, pour savoir ce qui allait marcher en livraison ou pas, parce que tout n'est pas livrable. Ça, c'est un point important. Et puis après, on a essayé de développer vraiment nos réseaux sociaux pour communiquer sur les offres qu'on faisait. Donc, on a fait des offres, par exemple, spécifiques au Covid. On a pris un peu le Covid en dérision, parce qu'on a tellement été submergés par la crise Covid et par le côté un peu dramatique de la situation. On a préféré prendre le contre-pied en mettant en place, par exemple, une offre marketing qu'on appelait la Covid Week, où on permettait aux gens de pouvoir avoir un dessert gratuit quand ils prenaient une boisson et un plat. Voilà, c'est un exemple. Mais on a fait pas mal d'actions marketing comme ça pour essayer, effectivement, de développer nos nouveaux canaux de distribution, notamment le click and collect qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et la livraison qu'on a essayé de développer sur plusieurs canaux. Quels sont vos objectifs de développement pour les années à venir ? Là, on a signé pour un troisième avocatariat. Bon, avec la crise, on devait ouvrir en juin, mais ça a un petit peu décalé à la rentrée. Donc, ça, c'est le premier axe de développement, donc le développement propre de nos boutiques. Donc, voilà, on a monté une holding et un groupe derrière tout ça. Ça, c'est un point important pour centraliser toutes les fonctions transverses, etc. Et puis, se mettre en mode franchise par la suite. Ça, c'est un deuxième point. Et puis, voilà, pour compléter cette partie-là, on essaye de développer la partie franchise dans d'autres villes que Paris, en fait. Voilà, ça, c'est un peu l'objectif. On s'est développé en propre dans Paris, mais l'objectif, c'est de se développer dans d'autres grandes villes en dehors de Paris. Je pense notamment à Lille, à Bordeaux, à Toulouse, qui sont des villes qu'on trouve assez attractives et pour lesquelles on recherche des franchisés potentiels. Ça, c'est le deuxième axe de développement. Voilà, sachant qu'on est assez exigeant puisque c'est une marque assez forte. On est pas mal exigeant sur la qualité de ce qu'on présente. Donc, c'est vrai qu'on fait attention aux dossiers qu'on reçoit. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de franchisés aujourd'hui. Précisément, quels sont les critères pour devenir franchisé avocatariat ? Alors, on préférait quelqu'un qui soit du milieu parce qu'effectivement, la restauration, c'est quand même pas un sujet évident. Donc, connaître un peu ce que c'est qu'être chef d'entreprise et sur quoi pouvoir avoir un petit axe restauration, donc gestion de stock, etc. C'est pas une obligation, mais c'est un plus qui est pas négligeable. Ensuite, les critères sont un peu plus classiques. Donc, nous, en termes de localisation, déjà, c'est plutôt du centre-ville. C'est là où on va cibler principalement les commerces de franchise. La surface qu'on demande, à minima, c'est un 50 m², ce qui pourrait convenir pour nos différents concepts autour de l'avocatariat. Il y a un concept street food qui peut convenir à 50 m², mais on a un deuxième concept, restauration plus traditionnelle dans une surface qui est un peu plus grande qui pourrait s'y convenir. Donc, on s'adapte sur différents types de surfaces. Donc, la surface minimale, c'est plutôt 50 m². L'investissement moyen, on donne une idée, mais en gros, il faut compter 150 000 euros. Et on demande aussi un apport personnel pour que la banque puisse suivre derrière et pour vous montrer le sérieux de la demande. Voilà. Donc, ça, c'est les critères principaux. Et puis, on a un dernier critère qui sont des frais d'entrée aujourd'hui qui sont de l'ordre de 20 000 euros. La formation que vous allez proposer à vos futurs franchisés ? Oui. Alors, du coup, nous, on essaiera d'accompagner parce qu'effectivement, on commence sur la partie franchise. L'objectif, c'est vraiment, effectivement, d'accompagner le franchisé à la fois sur, effectivement, la mise en place du restaurant, notamment les flux de clients. Ça, c'est un peu la base, mais aussi toute la partie expérience client qui est vraiment propre à Avocataria. Donc, comment on accueille le client, comment on le reçoit, comment on va venir lui vendre un peu l'expérience à vous. Et puis, derrière, les formations qui sont plus liées vraiment à l'accompagnement en termes de tout ce qui est préparation de nos produits puisqu'on fait tout maison. C'est bio et, effectivement, il y a vraiment toute une phase de prépa qui est assez importante. Et puis, ensuite, la partie assemblage où là, on demande aussi un petit peu quelques petites expertises en termes de comique cuisine. Donc, vraiment, la formation, elle tourne autour à la fois de la partie prépa, de nos plats signatures pour le respect vraiment de tous les produits qu'on met en place, notamment le guacamole, les houmousses, tout ce qui est salade ou pancake, par exemple. Et puis, derrière, on a la partie aussi respect des produits. Typiquement, nous, on n'utilise pas de sucre raffiné. Donc, ça aussi, ça fait partie de la formation. Comment utiliser au mieux les produits non raffinés ? Typiquement, on utilise du sucre de coco, du miel ou du sirop d'agave. Et ça, c'est vrai que c'est une autre façon de cuisiner. Donc, vraiment, on bannit, on proscrit. C'est dans notre cahier des charges tout ce qui est utilisation de beurre ou de sucre raffiné. Donc, ça aussi, ça fait partie de la formation et on a l'accompagnement autour de nos fiches techniques qui est bien sûr dans cette formation-là. Et puis, le dernier point de la formation, c'est que nous, on essaye vraiment d'avoir une vision un peu plus globale. On essaye d'avoir avec nos franchisés une vraie relation, une vraie émulation de groupe. L'objectif, c'est que ce ne soit pas figé, qu'on puisse chacun amener sa pierre à l'édifice. Donc, si demain, on a des franchisés qui veulent nous accompagner sur une certaine évolution de menus, de cartes et qui sont complètement en phase avec nos valeurs, on est complètement ouvert aussi là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est un point important de notre envie d'avoir des franchisés. Ce n'est pas que de l'application de règles strictes chez nous. Vous pensez qu'en France, pouvoir implanter combien de restaurants à vocatariats, à terme ? Je pense qu'il n'y a pas de limite en tant que telle, surtout que la France, c'est un territoire assez vaste. Je pense qu'à Paris, on peut encore en développer deux, trois sans trop de difficultés. En province, je pense qu'on peut en avoir au moins un par grande ville. Donc, ça nous amène déjà à au moins une quinzaine envie d'aller à l'international. Il faut savoir qu'on a déposé aussi nos marques au niveau de l'Union européenne et puis qu'on a eu quelques demandes de franchise, notamment au Luxembourg, où on avait quelqu'un qui était assez intéressé et avec qui on avait pas mal discuté. Donc, ça, c'est aussi un des axes de développement qui pourra potentiellement venir dans un temps d'eux. Alexandre Attab, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'enseigne Avocataria et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup.